Dans cette séquence, nous allons parler de la transformée de Fourier discrète et surtout de sa réversibilité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que j'ai un échantillonnage à l'entrée, donc x0, x1, x2 jusqu'à xn-1. Donc j'ai un échantillonnage de taille n. Je sais que je peux calculer sa transformée de Fourier discrète et que je vais récupérer x0, x1 jusqu'à xn-1. Ça c'est si je donne l'entrée. Maintenant on va faire le contraire. On va nous donner le signal de sortie et on aimerait savoir qui il y avait à l'entrée. Dans ces cas-là, on va parler de la transformée de Fourier discrète inverse qui va nous permettre de retrouver ce qui est à la base Donc quand on aura ici ce qui est donné, à la base, ça s'appellera le signal original. Donc au niveau de la propriété, au niveau de la forme de ce signal de base, il va se composer ainsi. On a bien un signal final qui va être le grand x0, grand x1, grand x2 jusqu'à grand xn-1. Alors il va m'exister une unique. J'ai unicité de l'original, du signal de base, qui aura pour transformer de Fourier discrète, donc le grand x0, grand x1, grand xn-1. Et la formule qui va me permettre d'obtenir ça est la suivante. Chacun des petits xk, ici, va être défini par la formule avec le 1 sur n. Donc lui, il ne va pas falloir l'oublier. De la somme, donc maintenant ça je suis familiarisée, des grand xp fois oméga puissance kp. Sachant que oméga sera toujours exponentielle de e2ipi sur n, avec n la taille de l'échantillonnage. Maintenant on va chercher à calculer des séquences originales sur des exemples, pour voir si vous avez compris cette formule.